Dans la langue française, il existe trois temps du futur. Le futur proche, le futur simple et le futur antérieur. Aujourd'hui, on va voir le futur proche qui est un temps très proche du présent. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Parissa, je ne suis pas française, mais j'adore le français, surtout la grammaire. Passé, présent, futur. Le futur proche montre une action très proche du présent. Ok, j'ai bien compris, le futur proche est très proche du présent. Mais alors, comment former le futur proche qui est très proche du présent? C'est trop simple. Pour former le futur proche, on doit suivre cette règle. Sujet plus verbe aller plus infinitif. Donc, tout d'abord, on doit conjuguer le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et maintenant, on peut mettre l'infinitif. Je vais manger. C'est bientôt, alors je dis, je vais manger et après, je mange. Tu vas travailler. Il va faire du sport. Nous allons visiter Paris. Vous allez prendre le train. Ils vont téléphoner à leur grand-père. J'ai bien compris cette règle, mais quand et comment doit-on utiliser le futur proche? On emploie le futur proche dans trois situations. Premièrement, pour exprimer des projets qui vont sûrement se réaliser dans le futur. Par exemple, la semaine prochaine, je vais partir en voyage. Le mois prochain, nous allons déménager dans une nouvelle maison. Vous voyez, ce ne sont pas des événements très proches du présent, mais ce sont des projets qui vont sûrement se réaliser dans le futur. Deuxièmement, pour exprimer un événement immédiat. Par exemple, attention, tu vas tomber. Je suis très fatiguée, je vais me coucher. Ce sont des actions immédiates et très proches du présent. Et enfin, les voyants, c'est-à-dire les gens qui pensent pouvoir prédire l'avenir, utilisent le futur proche. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un de spécial. Tu vas avoir de la chance dans les prochains jours. Bon, maintenant, j'ai une question à te poser. Comment transformer le futur proche à la forme négative? Pour transformer le futur proche à la forme négative, ne pas entoure le verbe aller. Jusqu'ici, j'ai compris la formation du futur proche. L'utilisation du futur proche. Et la forme négative du futur proche. Il me reste une seule question. La forme interrogative du futur proche. Pour former la forme interrogative du futur proche, nous avons trois possibilités. Numéro un, on peut changer l'intonation. Par exemple, il va venir. Et maintenant, il va venir. Vous allez partir. Vous allez partir? Alors, je change l'intonation. Tout simplement. Numéro deux, on met « est-ce que » au début de la phrase. Par exemple, vous allez faire du sport. Et maintenant, est-ce que vous allez faire du sport? Vous voyez? C'est trop simple. Numéro trois, on inverse le sujet et le verbe « aller ». Par exemple, tu vas manger. Vas-tu manger? Vous allez travailler dans une entreprise. Allez-vous travailler dans une entreprise? Comme vous voyez, on inverse le sujet et le verbe « aller » en mettant un tiré entre les deux. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très, très importantes. Il y en a sept. Sept remarques importantes. Numéro un, pour indiquer le futur proche, nous pouvons utiliser ces expressions de temps. Ce soir, nous allons dîner chez des amis. Demain, ils vont jouer au football. La semaine prochaine, je vais commencer un nouveau projet. Le mois prochain, tu vas prendre des cours de danse. Ce week-end, elle va rendre visite à sa famille. Cet après-midi, il va faire ses valises. Ce lundi, on va organiser une réunion. Lundi prochain, ils vont aller au cinéma. Numéro deux, dans le futur proche, si l'infinitive est un verbe pronominal qui a deux parties comme « se réveiller », « se coucher », « s'asseoir », « se brosser », « se laver », on doit conjuguer la première partie et on garde la deuxième partie à l'infinitive. Par exemple, « je vais se réveiller », « non ». On doit dire « je vais me réveiller ». Tu vas se coucher, « non ». Tu vas te coucher. Nous allons s'asseoir, « non ». Nous allons nous asseoir. Vous allez se brosser les dents, « non ». Vous allez vous brosser les dents. Je vais se laver les mains, « non ». Je vais me laver les mains. Si tu ne connais pas encore les verbes pronominaux, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Numéro 3 Comme vous le savez, pour former le futur proche à la forme négative, on suit cette règle. « Ne » pas entoure le verbe « aller ». Marie va se coucher. Marie ne va pas se coucher. Mais quand on utilise « ne » aucun et « ne » personne », on doit suivre cette règle. Donc, « aucun » et « personne » viennent après l'infinitif. Par exemple, « Je ne vais acheter aucun livre. » « Nous n'allons voir aucun film ce soir. » « Elles ne vont voir personne au concert. » « Tu ne vas écouter personne pendant le cours. » Vous voyez, dans ces phrases négatives, « aucun » et « personne » viennent après l'infinitif. Numéro 4 Regardez cette phrase. « Tu vas étudier le français. » Pour transformer cette phrase à la forme interrogative, on inverse le sujet et le verbe « aller ». Comme ça. « Vas-tu étudier le français ? » Mais quand le sujet est « il », « elle », « on », on doit ajouter un « t » entre le sujet et le verbe « aller ». Par exemple, « Va-t-il acheter une nouvelle voiture ? » Va-t-elle finir son devoir ? » Va-t-on venir à la fête ce soir ? Vous voyez, c'est plus facile à prononcer. Va-t-il ? Va-t-elle ? Va-t-on ? Numéro 5 Quand on veut aller quelque part dans le futur proche, on peut utiliser le verbe « aller » comme infinitif. Avoir deux verbes « aller » ensemble n'oppose aucun problème. Par exemple, « Je vais aller au marché. » Tu vas aller à la plage. Il va aller chez ses amis. Tout simplement. Numéro 6 Regardez ce tableau. Ce sont des pronoms compléments. « En », « y », « me », « te », « le », « la », « les », « nous », « vous », « lui », « leur ». Si on doit ajouter ces pronoms dans une phrase au futur proche, on doit les mettre entre le verbe « aller » et l'infinitif. Par exemple, « je vais y aller demain », « nous allons en parler plus tard ». Il va te téléphoner ce soir. Il va te téléphoner ce soir. Il va lui donner un cadeau. On arrive à la dernière remarque. Pour montrer une action dans le futur très proche, on peut utiliser cette expression « être sur le point de » plus infinitif. Cette expression indique que l'action est imminente, prête à se dérouler dans un instant. Par exemple, « regarde, l'avion est sur le point de décoller », c'est-à-dire « l'avion est prêt à quitter le sol ». Le décollage de l'avion est imminent et va se produire dans un instant. Pour finir, transformez cette phrase au futur proche. « Nous nous reposons sur la plage ». Alors, réfléchissez et écrivez la réponse dans les commentaires. Je vais vous corriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine!